En fait, nous avons tous souvi avec grand regret la position de Tambo et Mwamba. Une position qui prouve insuffisance, c'est comment le gouvernement congolais est en train de montrer sa galerie. Je crois que Moïse Katumbi n'a aucun dossier qui peut déranger la quiétude du gouvernement ou dire Moïse Katumbi a un tel comportement qui menace la paix, je ne vois pas. Donc, tout ce que vous pouvez comprendre sur la position du gouvernement congolais avec son joueur Tambo et Mwamba, c'est tout simplement un acharnement contre notre candidat président de la République. Nous savons très bien que Kabila, avec ses hommes, y compris le gouvernement congolais, ont peur de Moïse Katumbi. C'est cette peur qui fait qu'ils sont entrés chaque jour, ils ne dorment pas, ils sont là pour profiner, monter, organiser des faux procès, des faux dossiers contre Moïse Katumbi afin qu'ils ne se représentent pas aux élections de 2018. Nous savons tous leurs manœuvres, cela ne peut pas nous faire peur. Ce n'est pas le mandat d'arrêt qu'un Tambo et Mwamba a lancé qui peut effrayer Katumbi ou nous, jeunesse katanguèse. Vous devez comprendre que Tambo et Mwamba est en train de prouver sa médiocrité. Il est en train de prouver la galerie du gouvernement congolais. Je pense que nous devons quand même à un certain moment avoir la honte sur certaines choses. Ce que Tambo et Mwamba est en train de faire, ça ne nous inquiète en rien. Par contre, ils sont en train de prouver leur médiocrité en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Ce n'est pas comme ça qu'on peut s'acharner sur un individu avec des faux dossiers. Et Tambo et Mwamba doit comprendre, je le renvoie à lire la Bible. Daniel 5, 19 à 20. Je crois que les écritures sont claires. S'il ne veut pas comprendre, il va finir par comprendre que ça sera trop tard pour lui. En plus, je confirme en vous disant ceci. Le dossier de Moïse Katumbi a déjà trouvé gain de cause aux Nations Unies. Lorsqu'il descend de trop bas en lançant un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi sur des allégations mensongères, je ne vois pas comment ce mandat d'arrêt pourra être exécuté et aussi longtemps que nous sommes dans une situation où il y a un accord de Saint-Sylvestre. Et le gouvernement doit prendre à respecter l'accord. Je ne vois pas pourquoi ils ont lancé ce mandat. C'est pour embrouiller les cartes. Voilà les gens qui ne veulent pas aller aux désélections. Ils parlent des élections sans porter à y croire. Et vous savez, ils nous parlent des élections. Nous nous sommes engagés dans ce processus pour ne pas donner prétexte à eux qui ne veulent pas des élections. Mais ils doivent savoir que nous n'irons pas à des élections avec la machine à tricher. Nous n'irons pas aux élections avec des fructifs, avec des gens sans empreinte. Vous devez comprendre qu'ils ont déjà stocké un bon nombre d'électeurs pour qu'ils puissent tricher. Et nous ne pouvons pas leur permettre. Et on n'ira pas aux élections Mads in Kabila. Jamais. C'est moi qui vous réponds.